Bonjour tout le monde, il y a une nouvelle présentation qui sera consacrée à la dernière apparition de santé en chiffre 2022. Donc on va voir les chiffres clés de la santé en 2022. Donc pour commencer par les indicateurs sociaux démographiques. Le premier indicateur, c'est l'indice statistique de fécondité qui traduit le nombre d'enfants par femme. Donc selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2018, qui a été menée par le ministère de la Santé, donc l'indice statistique de fécondité au niveau et au vert, il est de 2,12 enfants par femme. Et au niveau rural, il est de 2,8 enfants par femme. Et pour le taux national, c'est 2,38 enfants par femme. Le premier indicateur, c'est le taux brut de natalité. Donc selon les indicateurs sociaux du Maroc édition 2023, donc le taux brut de natalité pour 1000 habitants. Donc c'est 15,7 pour les urbains et 17,2 pour le rural et un taux national de 16,2 pour 1000 habitants. Troisième indicateur, c'est le taux brut de mortalité pour 1000 habitants. Donc le taux brut de mortalité au niveau urbain, selon du jour, est la même source, c'est-à-dire les indicateurs sociaux du Maroc édition 2023. Donc le taux urbain de mortalité est de 4,4 et le taux rural est de 6,4 alors que le taux national est de 5,1 pour 1000 habitants. Donc ici, on remarque une disparité entre le milieu urbain et le milieu rural en matière de mortalité, comme on va le constater pour plusieurs indicateurs. Donc ça traduit la disparité pour la répartition de l'offre de soins entre les deux milieux et l'accessibilité aux soins. Voici maintenant au taux d'accroissement . Donc ce taux d'accroissement démographique, il est de 2% au milieu urbain et il est de moins de 0,3% au milieu rural. Un taux d'accroissement démographique national, moyen national, de 1,1%. Pour les indicateurs sociaux démographiques liant à la mortalité selon l'enquête nationale sur la population et le sentiment familial de 2018, donc le premier indicateur, c'est le taux de mortalité infantile pour les enfants de moins d'un an, donc pour mille naissances. Donc le taux national, il est de 2,8% et l'urban, il est de 14,9% alors que le urbain le plus augmenté, il est de 21,6% pour mille naissances. Donc, 21,6% décès d'enfants pour mille naissances. Pour le taux de mortalité juvénile entre 1 et 5 ans pour mille naissances, donc le taux national, il est de 4,23% avec un taux urbain de 4% et un pour mille naissances, donc 4% pour mille naissances et un taux rural de 4,5% pour mille naissances. Donc la mortalité infantile juvénile pour mille naissances, donc c'est la somme des deux, la somme des deux précédentes, donc la somme de la mortalité infantile et la mortalité juvénile. Donc pour mille naissances, on enregistre un taux national de 22,2% et un taux urbain de 18,8% et un taux rural plus augmenté de 26 pour mille naissances. Donc le taux de mortalité maternelle pour cent mille, cette fois pour cent mille naissances vivantes, donc le taux de mortalité maternelle, il est calculé sur une population de cent mille naissances vivantes. Donc on garde toujours les mêmes chiffres pour les les éditions précédentes de santé en chiffres, donc toujours les chiffres de l'enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2018. Donc le taux de mortalité maternelle nationale est de 62,6% pour cent mille naissances vivantes et les plus augmentés au niveau urbain avec 111,1% et les plus bas pour le milieu urbain avec 44,6%. Nous sommes maintenant à l'espérance de vie à la naissance pour l'année 2021. Donc selon les indicateurs sociaux du Maroc, édition 2023. Donc l'espérance de vie à la naissance, elle est exprimée en année, en nombre d'années. Donc c'est un composant, c'est un indicateurs composant l'indice de développement IMI avec les deux autres indicateurs. Donc pour l'ensemble, on enregistre 76,7% années. D'accord ? Pour le national, le taux national et pour l'urban, 78,4% et pour l'urban, 73,5%. Donc pour l'ensemble, on veut dire hommes et femmes. Donc les hommes avec 75,1% comme taux comme expérience de vie nationale en année et 77% au milieu urbain et 71,5% au milieu urbain. Pour les femmes, donc on enregistre 78,5% pour les femmes pour l'ensemble, pour l'autor national et pour le milieu urbain 79, presque 80 années et le urbain 75,6%. Ces deux chiffres, donc pour la différence de genre en matière d'expérience de vie à la naissance, donc les femmes, elles vivent plus que les hommes, 78,5% pour l'enfant et 75,1% pour les hommes. On passe maintenant aux indicateurs et caractéristiques de l'enfant selon la source des indicateurs sociaux du Maroc édition 2023. Donc la population active âgée de 15 ans et plus pour l'année 2021 en milliers. Donc c'est pour l'ensemble, pour le territoire national, c'est 12,280, donc le milieu urbain 7511 et le milieu rural 4770. Donc plus de population active au niveau urbain, donc la population active en chômage pour la même année, donc en milliers, pour l'ensemble 1,509. Donc plus pour le milieu urbain, donc 1,271 et le milieu rural 237. Pour le taux d'activité des personnes âgées de 15 ans et plus pour l'année 2021, donc c'est un pourcentage, c'est exprimé un pourcentage, donc 45,3% pour l'ensemble. Le milieu urbain, 42,3% pour la population active et plus de population active au milieu rural, 50,9%. Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et plus pour l'année 2021, pourcentage, donc ensemble, 12,3%, plus de chômage au niveau urbain, donc 16,9%, et seulement 5% au niveau rural. Nos indicateurs et ressources sanitaires. Commence par l'offre de soin pour l'année 2022, selon les sources, donc le service des utiles, donc le service des utiles et de l'information sanitaire. La division de la planification et des utiles et la DPRF, donc la direction de planification et des ressources financières. Donc, nombre d'habitants par établissement de soins de santé primaires, donc on enregistre 12,319 pour un établissement, un habitant pour un établissement de soins de santé primaires. Le nombre d'habitants par établissement, donc 1355 habitants par établissement de soins de santé primaires. C'est spécifique pour le secteur. Pour les ressources humaines, année 2022, le personnel médical du secteur public et privé, donc selon la même source. Donc, pour l'année 2022, donc nombre d'habitants par médecin du secteur public, 2269 habitants par médecin. Pour le secteur privé, donc 2596 habitants par médecin. Pour l'ensemble des secteurs, donc 1312 habitants par médecin. Le pourcentage des médecins spécialistes dans le secteur public, il est de 74% des médecins. Le pourcentage des médecins spécialistes dans le secteur privé, il est de 62%. Le pourcentage des médecins spécialistes dans l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire privé et public, 60%. Donc, pour les ressources humaines, année 2022, autre indicateur, donc on passe à l'indicateur habitant par infirmier, seulement pour les secteurs publics. Donc, il s'agit de 993 habitants par infirmier. Et pour l'île par médecin réseau hospitalier, donc 2,5.8 lits par médecin. Reprenons ce diapos pour les ressources humaines du jour, année 2022, pour les autres indicateurs. Donc, on va voir l'indicateur qui décrit le nombre d'habitants par médecin pour le réseau d'établissements de soins de santé primaires. Donc, il s'élève à 12 733 habitants par médecin. Donc, c'est spécifique au réseau d'établissements de soins de santé primaires. C'est fini avec la répartition des ressources humaines du secteur public par profil pour l'année 2022. Donc, selon le personnel exercent au niveau de l'établissement de santé publique. Donc, pour le corps médical, il est représenté par 14 359 médecins. Donc, répartis comme suit, donc les généralistes droits 1569, les médecins spécialistes 10 193, les chirurgiens dentistes 414 et les pharmaciens 180 droits. Pour les infirmiers et techniciens de santé, donc on enregistre un nombre de 37 376 pour cette catégorie. Donc, répartis entre infirmiers boulevard en 16 221, les sages-femmes 6 216 et pour les autres catégories ou les autres spécialistes 14 939. Le personnel administratif et technique s'élèvent à 7 374 sont, donc répartis entre le personnel administratif 2120 et le personnel technique 5 254. Donc, c'est tout pour la répartition des ressources humaines au niveau de l'offre de soins. Donc, les ressources financières décrites dans les comptes nationaux de santé en chiffre 2022. Donc, le budget général du ministère de santé et de la protection sociale pour l'année 2022 s'élève à 23 542 550 000 dérages. Donc, 23 542 000 dérages selon la source numéro 5, on va voir après. Le pourcentage du budget total du ministère de la santé et du budget total de l'État. Donc, la représentation du budget du ministère de la santé et de la protection sociale par rapport au budget total de l'État pour l'année 2022, il est de 7,14%. Le PIB par habitant en dérages pour l'année 2022, il s'élève à 36 274, comme selon la source numéro 6. Et le budget global du ministère de la santé, bon pourcentage du PIB du PIB pour l'année 2022 en prix courant, il est de 1,76. Donc, la source numéro 5, c'est la division de vénoncement au niveau de la DPRF, les comptes nationaux de la santé provisoire de la santé, les comptes nationaux provisoires 2022 pour l'ACP, donc la source numéro 6. Et le service des outils et le service des outils et de l'information sanitaire, la division de planification et des outils, pardonnez-moi, et la DPRF, la direction de planification et des ressources financières, c'est la source numéro 7. Donc, on continue avec les dépenses en santé selon les comptes nationaux de la santé année 2018. Donc, on commence par la dépense totale de santé en milliers de dirhams, donc entre l'année 2006 et l'année 2018, donc l'année 2006, 2010, 2013, 2018, ce sont les dernières parutions des comptes nationaux de la santé, donc une évolution favorable de la dépense totale de santé en milliers de dirhams, donc pour 2006 et l'été de 30,6 milliards de dirhams, pour passer en 2018 à 60,9 milliards de dirhams. La part de la dépense totale de santé dans le PIB en % de santé, donc c'est une évolution favorable par rapport au dernier compte national de la santé, donc elle est passée en 2006 de 6,3 % dans le PIB, donc la part de la dépense totale de la santé dans le PIB, elle est passée de 6,3 % en 2006 à 5,5 % en 2018, donc avec un taux, une évolution régressive, donc 6,3, 6,2 % en 2010, 5,8 % en 2013 et 5,5 % en 2018. Donc l'évolution annuelle moyenne de la dépense totale entre 2010 et 2013, elle était de 2,9 %, et l'évolution annuelle moyenne de la dépense totale de santé entre 2013 et 2018, donc elle était de 3,2 % toujours selon les comptes nationaux de la santé pour l'année 2020. Toujours donc les dépenses en santé, donc on va voir la dépense annuelle moyenne de santé par habitant en dirhams, donc entre 2010 et 2018, donc entre 2006 et 2018, elle a évolué de 1,2 % par habitant dans la dépense annuelle moyenne à 1,730 en 2018. La dépense directe du ménage en pourcentage, donc entre 2006 et 2018, donc la dépense directe du ménage a régressé, donc elle était de 57,3 % dans les dépenses totales de santé, elle représente en 2018 seulement 45,6 %, donc c'est l'augmentation de 2 personnes assurées par habitant en maladie qui a diminué ce temps de dépense directe du ménage en santé. Donc, dépense annuelle moyenne de santé par habitant, donc les dépenses allouées à la consommation médicale dans la dépense totale de santé par habitant, pour la protection sociale, la couverture médicale, donc la répartition de la population gouvernée par l'armée selon l'organisme en 2018, donc toujours selon les comptes nationaux de la santé de l'année 2018, donc elle est représentée par cette représentation, ou le soukoma camembert, donc il est pour la CNSS de 45 %, pour les régimes internes et mutilaires 12 %, pour les entreprises d'assurance privée 21 % et pour l'ACNOVS 22 %, donc il faut attendre les nouveaux comptes nationaux de la santé, donc pour voir l'effet de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, donc pour les extra-milites et aux travailleurs non salariés. Donc, passons maintenant à la troisième catégorie des indicateurs, qui sont les indicateurs de performance. Donc, on va commencer par l'indicateur de performance du programme SMIT-BF, donc selon toujours l'enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2018, donc le taux de prévalence contraceptive en pourcentage, toutes méthodes confondues, donc pour l'ensemble, il est de 70,8 %, avec une petite différence entre l'urbain et le rural, 71,1 % pour l'urbain et 70,3 % pour le rural. Le pourcentage des femmes enceintes recevront les soins prénatales par un personnel qualifié, donc pour l'ensemble entre l'urbain et le rural, donc 88,5 %, avec un taux augmenté, un pourcentage augmenté pour les urbains, 95,6 % et 79,6 % pour le milieu rural. Le pourcentage d'accouchement dans un établissement de santé, donc un milieu surveillé, donc pour l'ensemble 86,1 %, le milieu urbain 96 % et le milieu rural seulement 73,7 %, césarien. Le milieu urbain 26,3 % et le milieu rural, il est de 12,3 % toujours dans le programme SMIC-BF, donc le taux de couverture vaccinale en pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 ans par antigènes et par milieu, donc selon toujours l'enquête nationale sur la population de santé familiale de 2018. Donc pour le BCG, on a 99,8 % en milieu urbain et 98,8 % en milieu rural et 97,9 % en milieu rural et pour l'ensemble c'est 98,8 %. Pour le point A3, donc une différence entre l'urbain et le rural, pour noter, donc on note au niveau national 94,4 % et pour le BPO3, donc pour le taux national, il est de 95,4 %, et le taux urbain est plus élevé que le taux rural, 98,4 %, pour le RR1, donc 97 % en milieu urbain et au niveau national 93,1 %. Passons maintenant à la consultation et aux consultations médicales et infirmières dans l'establishment de sciences santé primaires pour l'année 2022. Donc toujours selon la source numéro 7, donc le service des études et de la formation sanctuaire et la division de la planification des études et le DPRF qui est la direction de planification et des ressources financières, donc les consultations médicales par habitant en milieu urbain et les de 0,48, en milieu rural 0,37 et pour donner un taux national de 0,44, pour les consultations médicales par habitant. Pour les soins infirmiers par habitant, donc au niveau national pour l'ensemble 0,43 % soins infirmiers par habitant, 0,43 soins par habitant, seulement 0,37 au niveau urbain et 0,54 au niveau rural. Les indicateurs de production des hôpitaux publics. Donc pour ces indicateurs de production des hôpitaux publics. Donc pour ces indicateurs de production des hôpitaux publics. Donc on commence par la capacité litière fonctionnelle qui s'élève à 21 455 lits fonctionnaires. Donc pour la capacité litière qui est existante ou théorique, donc c'est 27 401 lits. Donc il y a un écart qui traduit le nombre de lits hospitaliers qui ne sont pas encore fonctionnels. Le nombre d'admissions s'élève à 1 043 904 admissions. Le taux d'occupation moyen automne en pourcentage est au niveau national de 62,8. Donc ce temps est ce calcul en divisant le nombre de journées hospitalières. Donc le nombre de journées hospitalières sur la capacité litière fois la période. Par exemple 365 pour une année, donc fois 100 pour donner un pourcentage. La durée moyenne de ce jour, donc on divise l'ADMS, on divise le nombre de journées par les admissions. Donc il est exprimé en jours, donc c'est 4,1 jours. Donc c'est la période que passe un malade. Donc l'intervalle de rotation en jours, les routes, donc il est de 2,6 jours. Donc elle traduit la période qui sépare l'occupation des lits. Donc la période, donc l'intervalle de rotation en jours, c'est la rotation des lits. Donc la période de sortie des derniers malades et l'entrée d'un nouveau malade. Donc c'est l'intervalle de rotation en jours qui est de 2,6. Donc le taux de rotation, donc il traduit le nombre de malades qui ont occupé le même lit. Donc c'est 48,7 malades qui ont occupé le même lit. Donc c'est un taux qui dépend du taux d'occupation moyen et de la durée moyenne de ce jour. Donc tant que le taux d'occupation est élevé, le taux de rotation augmente. Quand la durée moyenne de ce jour est élevée, donc ce taux de rotation est éliminé. Le nombre d'interventions chirurgicales, donc on enregistre 300 162 interventions chirurgicales, avec un nombre d'interventions chirurgicales par médecin de 150 cas. Le nombre d'adoptions, le nombre moyen de consultations spécialisées externes par médecin est de 613. Donc pour répartition des accouchements ayant lieu dans les services de maternité par type d'accouchement année 2022, seront toujours la même source. Donc selon le service des études et de l'information sanitaire et la division de planification des études et la DPRF, donc le nombre d'accouchements par voie basse non instrumentale. Le pourcentage est de 44,70%. Les accouchements par voie basse instrumentale 37,30% et les césariennes 18%. Pour les indicateurs relatifs aux maladies en déclaration obligatoire pour l'année 2022, selon la DELM, donc la direction de l'épidémiologie et de l'HITC contre les maladies. Donc pour la tuberculose, on note 30 503 cas en 2022. La diphtérie 0, la coglisse 32, l'étanos 7, la rougeo 3, le sida 388 et le VIH sida, c'est-à-dire le bruit dorsal, 1339. Pour les autres maladies, donc la typhoïde, 30 cas. La meningite, 842 cas. Le paludisme importé, donc on parle toujours du paludisme importé parce qu'on ne voit plus. Le paludisme, c'est-à-dire national autochtone, donc 283 cas de paludisme importé. La chistosomiae, pas de chiffre. La lichmaniose cutanée et viscérale, 2327. Et l'hypatite virale, 76 cas. Et le tracon, 729. C'est la dernière diapos dans cette présentation qui expose les principales causes de décès, donc selon la même source, donc la source numéro 7. Donc la répartition des principales causes de décès par chapitre année 2016. Donc on va commencer par les symptômes, signes et résultats. Un hormone d'examen clinique et de laboratoire non classé ailleurs. Donc pour le total entre, pour l'ensemble entre féminin et masculin, c'est, il représente 30,1% des causes principales de décès. Donc deuxième cause, c'est les maladies de l'appareil circulatoire, donc 20,8% au niveau national. Pour les tumeurs malignes, donc 11,4%. Pour certaines affections dont le régime se situe dans la période périnatale, elle est de 7,5%. Les causes externes et de morbidité et de mortalité, 6,5%. Les maladies de l'appareil respiratoire à 4,4% au niveau national. Et enfin, certaines maladies infectieuses parasitaires, donc avec un pourcentage de 3,5% pour le taux national. Donc il y a une disparité de genre, donc plus de décès pour les femmes que pour les hommes, surtout pour les symptômes et signes. Les résultats anormaux d'examés cliniques et de laboratoires non classérières. Donc sur ce, j'espère que cette présentation vous sera utile pour réviser ce chapitre des santé en chiffre pour l'année 2020. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine présentation. Incha'o. Merci. Merci. Merci.